Je te donne ici 10 astuces pour pouvoir progresser sur ton rôle. Si tu as pu progresser ou que tu ne connaissais pas certaines astuces, n'hésite pas à t'abonner. Et pour rappel, je suis en live sur Twitch de 9h à 15h tous les jours où tu peux participer à du coaching gratuit pour pouvoir progresser. Astuce numéro 1 Une erreur que vous devez vraiment éviter en support sur la nouvelle saison 14, d'accord ? Et qui était très utile la saison dernière, c'est la suivante. En fait, vous avez tendance, bon là, Zira a très bien joué, tu vois, elle calte son route, etc. Et tu vois, elle commence à trade, elle essaie de mettre plein de trades, petit auto-attaque. Tu vois, elle va y retourner, elle veut mettre des auto-attaques. Alors, il faut savoir que la saison précédente, c'était hyper value parce que votre item à stacking de goals en support, en fait, vous avez déjà des stacks en début de partie. A 30 secondes, vous pouviez déjà gagner des goals quand vous frappez des champions unis, d'accord ? Maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Cet item, il commence à apparaître à partir d'une minute 40. Vu qu'il commence à apparaître à partir d'une minute 40, et bien, ça ne te sert totalement à rien de grappiller des petits HP ici, des petits HP, parce que dans tous les cas, le champion qui a perdu des HP, il va back, il va revenir, et tu vas juste te mettre en danger, car tu es en infériorité numérique. Donc, ne gridez plus jamais ça, d'accord ? C'est un truc que vous devez vraiment apprendre sur le jeu à ne plus effectuer, parce que ça vous fait cruellement défaut, et il faut mieux s'adapter à cette nouvelle saison 14. Une chose qu'on voit un peu trop sur League of Legends, et qui est assez dommage, c'est le fait d'utiliser instantanément votre kit de sort quand vous pouvez, d'accord ? On a la mère de Smolder qui gueule, mais concrètement, ta, instant, il route une personne, il met tout son ultime. Et en fait, avec Zira, il vient de mettre tout son kit de sort sur le Renekton. Si vous avez des kits de sort un peu similaires, si vous avez du pot, vous pouvez vous permettre de le prendre petit à petit. Mais vos ultimes, vos situations de teamfight, si tu m'imagines bien, c'est que s'il avait gardé ce kit et qu'il l'avait utilisé maintenant, il aurait carré sa game et il aurait instant gagné, d'accord ? Et d'arriver à visualiser ça, d'arriver à correctement l'utiliser, c'est hyper important sur le jeu, d'attendre d'utiliser son kit de sort dans les bonnes situations. D'attendre que Malphite calque son ultime avant de mettre son R, etc., etc. Et ça, c'est un défaut de beaucoup de joueurs de League of Legends, et c'est quelque chose que tu vas beaucoup moins voir à très haut elo, des gens qui gardent leur kit de sort pour l'utiliser au bon timing, en action, en réaction, et pas seulement de tout balancer ses sorts en permanence, parce qu'en soi, c'est plus ou moins une erreur, à part avec certains champions, on va dire comme Xerath, tu peux te permettre de poke, mais Xerath a vraiment des sorts de zone avec son R, et bah tu vas plutôt attendre d'avoir une très belle situation avec ton R pour pouvoir briller, d'accord ? Astuce numéro 3 Une erreur qui est très souvent effectuée sur beaucoup de laners dans League of Legends, qui sont souvent des champions qui tirent des skillshots, ça va être cette situation. Là, c'est un peu spécifique, tu vois, on est sur une Soraka. Mais ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que dans cette situation, dès que Soraka va essayer de prendre un trade, elle va tirer son Q, et elle va fuir. Ça, c'est une erreur de débutant qui est effectuée. C'est, dans cette situation, qu'est-ce que vous devez faire ? Et bah à chaque fois que Soraka va tirer un Q, l'ennemi en face, il va fuir, d'accord ? Pour pouvoir esquiver le sort. Et vu qu'il va être ralenti, tu dois continuer ton chasing pour en plus mettre une auto-attaque. Ça va te permettre d'infliger 50% de dégâts plus dans tous tes trades avant le niveau 4, et donc d'avoir une meilleure tenue de lane en début de partie avec quasiment tous vos champions de jeu. On est sur Soraka, ça va te permettre, donc avant le niveau 4, d'arriver à tenir la plupart de tes lanes, de rajouter une auto-attaque en plus de ton Q, parce que t'as un champion qui a les meilleurs trades du jeu, parce que tu fais des dégâts, tu régènes, et t'as un boost boost speed qui va te permettre de facilement mettre ton auto-attaque, par exemple, dans cette situation. D'accord ? Donc ça, c'est une situation que tu dois impérativement jouer dans League of Legends pour pouvoir briller, pour pouvoir abuse de ta lane in phase. Astuce numéro 4 Petite rec que je vais vous donner avec tous les champions qui peuvent créer du healing, ça va être celle-là. Tu vas essayer de vouloir que le shield, ça va être en prevent des damage, par contre le heal, c'est un truc constant. Et tu vas tout le temps vouloir que tes alliés aient un peu plus que la moitié de leur HP. Par exemple, là, tu comprends bien qu'il y a du fight, ça veut dire qu'on va bientôt engager, ça veut dire que tu veux heal ton pote. Là, malheureusement, il y a une situation où, avec Soraka, en fait, il n'a jamais, la personne n'a jamais calé de heal dans le fight, donc sa team se fait défoncer. Donc, ça va faire un peu chier. D'accord ? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ce genre de champion, ça se joue comme un ADC, Soraka, sauf que tu veux kite tes alliés. Tu veux t'avancer heal, kite, avancer heal, kite. Et en fait, c'est comprendre que ça se joue du kiting, tu kites tes alliés pour pouvoir les heal, et en fait, c'est comme ça que ça se joue. Au lieu de mettre des auto-attaques sur les ennemis, tu mets des heals sur tes alliés, et en fait, c'est comme ça que ça se joue, le champion. Et cette problématique, c'est que c'est 90% du gameplay de Soraka, donc s'il n'y a pas de heals qui sont calés en 10 secondes dans les fights, bah, joue Sona concrètement, et tape ton poing sur ton clavier, ça sera mieux. Mais c'est vraiment cette notion de kiting d'alliés avec des champions squishy sustain qui va t'apporter une grosse plus-value. Et c'est aussi d'arriver à comprendre cette règle de champion mid-life, il faut qu'il soit un peu plus d'HP, que je l'ai heal en permanence pour qu'il puisse briller concrètement. Voilà. Astuce numéro 5. Un setup de warding qui est hyper important, et souvent, vous mourrez tout le temps bêtement à cause de ça, je vais t'expliquer, c'est ça. En fait, cette ward, elle est clean. D'accord ? Elle est bien belle, elle est toute rouge, elle est très bien. Par contre, cette ward, elle est bien quand t'es situé jusqu'à là. Dès que tu vas dépasser ça, cette ward, elle ne sert plus à rien. Je vais expliquer pourquoi. Quand tu vas être là avec ton AD carry en train de push la tourelle, en fait, le jungle ennemi, il peut gank. Il va gank par où, il va pas gank par là, il est pas trop con, d'accord ? Il va préférer gank par là. Et en fait, la particularité, c'est que le jungle, avant que tu comprennes qu'il gank, il va souvent être ici, avant que tu commences à cliquer. et la trajectoire qui est de là et toi de là, il va concrètement, son gank, il est obligé de passer et il est obligé de t'atteindre. C'est pour ça que, ça c'est un défaut que vous avez beaucoup de mal à comprendre, c'est de vous dire que, bah, de là à là, ou de là à là, bah, c'est le même trajet que de là à là ou de là à là. Donc le mec est obligé de réussir son gank. C'est pour ça qu'à partir du moment où tu te rends compte que ta wave va commencer à crash, que vous allez commencer à pouvoir frapper la tourelle, ou que tu commences à avoir souvent la prio de la lane, tu vas vouloir impérativement plutôt ward ce bush, parce que ça va t'apporter une bien plus grande pressure, une bien meilleure vision dans League of Legends. Et ça c'est un truc que vous réalisez très mal, d'accord ? Mais c'est une logique que vous devez acquérir et que ça s'applique totalement pour toutes et toutes laines de League of Legends. Astuce numéro 6 Dans League of Legends, apprenez à faire quelque chose, c'est l'action-réaction. C'est dès que vous faites un move, réactivez instantanément un back ou un call objectif pour pouvoir accélérer vos parties. Souvent, vous perdez facilement 40-50% de votre temps à juste hésiter. Le kill est fait, le top laner, le jungle est mort, là on back. Ok ? Là tu vois on est à... Vous savez pas le thème. Donc là sur-stiming tu back. D'accord ? Pourquoi sur-stiming tu back ? D'accord ? Donc là il vient de tuer, excusez-moi, le top laner, il vient de tuer le jungler. Là il est censé back. Et en fait là t'es à 10 minutes 32, et là il va faire un petit passing. Et avant de lancer son back, et bah il met 10 secondes. Il a 10 secondes de retard sur son back. Entre moi là aussi il aurait pu par exemple full caller ça. D'accord ? C'est pas grave si vous êtes low life, le mid et push, vous êtes à 3, il n'y a pas de jungle, il n'y a pas de top, c'est gratuit. Mais c'est l'objet qu'il faut l'acquérir. Cette action-réaction, cette réactivité sur je dois cancel, je dois reprendre. C'est un truc que vous devez maîtriser dans League of Legends pour pouvoir réussir. Et c'est un truc, t'es qu'à, que tu dois comprendre et que tu dois vite faire. Ça va aller sur du short calling, mais ça aussi va aller sur toi t'accélérer sur la partie et avoir un impact 10 secondes plus tôt sur la bot lane par exemple. Astuce numéro 7. Quand vous arrivez en late game dans League of Legends, il y a deux timings que vous devez bien maîtriser. D'accord ? La première chose, c'est d'arriver à comprendre, c'est une fois que vous avez créé du jeu, d'accord ? Il se passe deux choses. Soit, donc là tu vois en face, il y a 3 mecs qui sont morts, lui dans son équipe, il y en a beaucoup qui sont low, qu'est-ce qui va se passer ? Soit vous pouvez vous permettre de jouer instantanément un objectif, un achor, un direct ou un push mid. Il se trouve malheureusement que les seuls trucs jouables c'est des inimiteurs, le temps d'y aller, la team est meilleure à respawn, c'est greedy. Donc là on identifie qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plutôt low life, d'accord ? Donc qu'est-ce qui va se passer ? Bah, il y a mon top qui back, il y a mon jungle et mon mid qui vont back, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je pars bêtement dans la jungle pour aller mettre de la vision alors qu'il n'y a aucun direct, aucun achor qui vont apparaître ? Une vision qui ne sera inutile pour l'instant parce que c'est me déplacer tout seul dans la jungle contre certains champions, contre certaines visions qui ne sera pas utile. Surtout qu'il ne possède quasiment plus aucune ward normalement parce qu'il a déjà posé des ward pour prendre de la vision sur le chemin, d'accord ? Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il va se décaler et il va se faire catch. Pourquoi il va se faire catch ? Parce que tu n'as rien à faire sur ce timing. Tu t'en rends bien compte. Ton udir, il ne peut rien faire. Ton pote est derrière, l'autre abac. Alors pourquoi en support tout seul, on décide d'aller tous là-bas ? Et ça, c'est cette logique en support. Déplacez-vous avec vos alliés, créez du jeu avec vos alliés parce que vous êtes des multiplicateurs de potentiels et vous êtes là pour multiplier la value de vos alliés et avoir une situation où tu permets de faire un x2 à tous tes alliés en teamfights et donc tu vas pouvoir défoncer toute ta game. Astuce numéro 8 Arrêtez de jouer vos games en mode aléatoire. J'ai l'impression que vous jouez League of Legends. Vous fermez les yeux, vous cliquez un peu à droite, en haut, à gauche et vous ne savez pas trop pouvoir vous cliquer. En fait, je vais t'expliquer. Là, on a une situation où Rakan vraiment fout l'AFK derrière. D'accord ? Fout l'AFK derrière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'est pas à range de récupérer l'XP des creeps. D'accord ? Il n'est pas à range pour récupérer l'XP des creeps. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Eh bien, l'équipe ennemie League of Legends Un level de plus dans League of Legends c'est 500 gold value. D'accord ? C'est à peu près un kill et demi. Donc, si les deux passent level up, c'est comme si la team ennemie avait 3 kills d'avance par rapport à vous deux. Et tu imagines bien qu'ils vont vous foudroyer la gueule quand vous êtes niveau 1 et vous êtes niveau 2. D'accord ? Et là, d'un coup, quand ils vont bientôt avoir la transition niveau 2, tu te dis « Oh, bah tiens, c'est le moment d'aller me coller au corps à corps des champions ennemis. » Bah, qu'est-ce qui va se passer ? Et bah, tu perds ton trade et tu prends directement quasiment un midlife gratuitement. D'accord ? C'est pas normal. C'est pas normal. Tu dois maîtriser cette notion de transition de level qui est censée te maîtriser en bronze. D'accord ? Tes gold bientôt platine. Qu'est-ce qui se passe, frérot ? Qu'est-ce qui se passe ? Explique-moi. Astuce numéro 9. Quand vous êtes en midgame dans League of Legends, apprenez à énormément shot call votre équipe. D'accord ? Ça peut mal se passer, mais au moins, t'auras cette connaissance de jeu et ça te rajoutera un bon pile League of Legends pour grind. Situation à la con. T-fight, un kill, deux kills. On fait deux kills. On tue deux mecs en face. Y'a le Nashor qui est up. On le joue. On spamping. Au moment où on tue ce fucking champion, on spamping ce champion. D'accord ? Enfin, c'est Nashor. Pourquoi ? Parce que tu joues Zira et que toi, soit d'une part avec Zira, et bah, MDR, on l'explose, mais plante ton ultime masterie. rip pepperoni en plus, on joue avec une hache. Ou autrement, t'as cette capacité de zoning avec Zira où je te mets une petite plante là, je te mets une petite plante là. Et le temps que tu traverses cette plante que t'arrives jusque là, tu seras dans tous les cas midlife en tant que jungle et donc, tu n'auras aucune capacité pour conteste ce Nashor et pour pouvoir le steal. D'accord ? Et ça, c'est cette logique que tu dois choper dans League of Legends. C'est d'être hyper actif, hyper proactif sur l'action-réaction. Peu importe si tu te gourds sur le call, essaye instantanément quand tu fais une supériorité numérique sur League of Legends de spamping un objectif, une tourelle, de la jungle, un Nashor, un Drake, hyper épidement ou un recall. D'accord ? Pour vraiment créer du jeu le plus rapidement possible. Parce que souvent, vous perdez tout l'avantage que vous faites grâce au kill, vous ne l'utilisez pas et donc, la durée de vos parties dure 40 minutes pour rien. Astuce numéro 10. Apprenez à cancel un chasing, en fait. Ça, c'est... On a quoi ? On a Mastery qui est derrière. Mastery, c'est pas magique, ça va pas faire 3 ultimes malfeats pour rejoindre le teamfight. D'accord ? On a une Ashe qui back. On a un Drake qui va apparaître dans une quinzaine de secondes et il n'y a personne sur la carte qui est visible. Donc concrètement, la team ennemie, elle est là en train de danser ou est-ce qu'elle est plutôt exactement obligatoirement dans cette zone ? Et bien là, t'as 4 personnes. C'est sûr, à 90% de chance qu'il y a 4 personnes dans cette zone. D'accord ? Donc, est-ce que c'est une bonne idée de se retrouver à 3 contre 1, 2, 3, 4, 5, donc pas longtemps ? D'accord ? Et surtout, de mettre tous les sorts qui permettaient et d'empêcher la team mid-mid de gagner les fights, c'est-à-dire ulti de Zira A.O.E., ulti de Malfit A.O.E., ulti de Zira A.O.E. sur une seule et même personne. Et c'est ce qui se passe. Tout sur elle et là, oh, un autre champion qui sort, oh, un autre champion qui sort, oh, un autre champion qui sort. Et c'est du bon sens. D'accord ? Pourquoi ça n'a pas été mal effectué ? Parce que le seul truc que tu regardais ton écran, tu regardais que ça. Tu regardais pas ta mini-carte, tu regardais pas où c'était les ennemis sur la carte, tu regardais pas où étaient tes alliés. Et ça, c'est un truc que vous devez prendre en considération. Le positionnement de vos alliés, le positionnement théorique des ennemis et les choses à jouer. Et donc, tant que t'arrives à poser le pour et le contre, c'est bah ok, on a rabattu la meuf, laissez-moi setup mon jeu, je pose mes plantes, je les active. Notre but est de jouer le drake, pas de tuer la Morgana avec nos trois ultimes. D'accord ? C'est difficile d'avoir comme mindset, mais cette logique de pas, vous jouez comme un cheval avec ses oeillères, comme ça, en mode ouais, let's go ! Alors qu'il y a tellement d'autres choses qui se passent derrière tout autour que vous n'arrivez pas à prendre en considération et que vous devez arriver à prendre en considération dans League of Legends.